Pour simplifier toutes les choses, c'est la connectivité, mais qui ne se trouve pas dans un handset normal. Donc, il faut enlever le monde de Nokia, de Samsung et d'Apple. Et dans ce contexte-là, on parle des terminales mobiles, on parle des voitures connectées, on parle même des vaches qui sont connectées sur le réseau d'un opérateur mobile. Pourquoi ils le font ? C'est pour deux choses. Premièrement, pour avoir des nouveaux business models, des nouveaux cas. Il faut s'imaginer qu'on doit encore payer d'une manière cash ce qu'on fait dans un taxi. Maintenant, ça passe via un terminal mobile. Chaque terminal mobile est presque connecté sur un réseau mobile. Ou par exemple, un camionneur qui est suivi, est relié au fait qu'il est suivi. Il va consommer moins de pétrole. Et il faut comprendre que le pétrole fait un grand coût dans le package total, ce qu'on doit dépenser comme société de logistique et de transport pour optimiser ses coûts internes. Ce M2M, de plus en plus ce qu'on appelle machine-to-machine ou Internet of Things ou Web 3.0, après tout, ils sont en train de gêner énormément de tonnes de data. Au début, c'était surtout des petites applications presque alarmes. De plus en plus, on va être même insérés dans les caméras qui sont là pour être 24 units, 24 en train de surveiller des grandes places, par exemple. Et tout ça nous fait que, même pour un opérateur mobile dans le monde machine-to-machine, le Big Data est devenu un des points clés dans toute notre histoire sur lequel chaque opérateur mobile donne un monde entier. Et on est en train de réfléchir à comment on peut l'intégrer, ce parti-là, dans l'offre totale d'un opérateur. Après tout, on voit maintenant le monde M2M, qu'on parle toujours des trois vagues. Premièrement, on avait les vagues traditionnelles, c'est-à-dire les camionneurs qui sont suivis ou, par exemple, le taxi dans lequel on utilise son terminal mobile. On a une deuxième vague qui est une vague régulatoire, par exemple, tout ce qui est e-tall, donc, par exemple, payer en fonction du kilomètre, l'endroit ou le temps où c'est avec un moteur vert ou pas vert. Par exemple, tout ce qui est smart grid, c'est-à-dire le monitoring du réseau de l'électricité en fonction si j'ai consommé beaucoup ou pas beaucoup, ça, c'est donc la deuxième vague, c'est-à-dire, c'est une vague qui est reconnue par le fait que, sans intervention, c'est-à-dire sans guidance d'un gouvernement, tu n'as pas de business case. On a une troisième vague qui est de plus en plus le monde des OEM, le monde des connectivités par défaut, style, dans chaque coyote ou dans chaque voiture, tu auras de plus en plus une carte SIM. Si on fait la combinaison de ces trois éléments, donc, éléments traditionnels, éléments régulatoires, éléments premiers mondes, l'ensemble, c'est presque la ville connectée. Car on a déjà, il faut s'imaginer que la voiture connectée peut informer la police qu'il y aura des problèmes sur la rue, sur la route. Cette information est plus tard envoyée vers les assureurs et vers, par exemple, le transport commun. Et grâce à ça, ce type de données permet à quelqu'un qui roule dans sa voiture d'être informé qu'il y a un embouteillage en face de lui, que c'est mieux de garer, qu'il y a une place disponible. Et grâce à ça, il va prendre le train ou le tram pour arriver à son destination au final. C'est donc presque de relier tous ces petits silos indépendants vers un grand système qui permet d'optimaliser la qualité de vie. Car après tout, c'est ça. Ce qu'IBM a mis en place aujourd'hui en matière de Smart Cities, c'est une structure qui a été créée mondialement, au niveau corporate, depuis maintenant 2008, 2007-2008. Et donc, il y a quand même pas mal d'années déjà d'expérience dans le domaine. Et cette structure internationale, ça a été en cascade dans toutes les filiales, dans toutes les organisations internationales d'IBM. Avec donc, bien sûr, un responsable par région. Moi, j'ai l'occasion de pouvoir représenter le Benelux. Mais avec tout un staff, évidemment, qui accompagne international et local dans, bien sûr, tous ces outils d'innovation qui doivent être mis en place. Alors, bien sûr, forte, évidemment, de ces années d'expérience, quelque part, on a pu réaliser, et ça, je crois que c'est un élément important, qui fait partie également de l'organisation et des structures, on a pu réaliser ce qu'on appelle des solutions réplicables. Et donc, on se retrouve maintenant avec un portefeuille de solutions qui ont déjà été à une époque d'innovation, mais qui, aujourd'hui, existent en production. On se retrouve avec un portefeuille de solutions qui sont facilement réinstallables ou déployables dans des villes d'aujourd'hui. Bien sûr, avec une adaptation en fonction de la taille des villes, certainement européennes et belges. Mais ça veut dire que ça élimine, évidemment, des nouveaux coûts de développement. Ça élimine, évidemment, des repackagings. Ça élimine pas mal de frais qui, au début, étaient plus coûteux. Et donc, aujourd'hui, peut faciliter, certainement, les mises en œuvre. Alors, un exemple flagrant, c'est aussi l'exemple de Lyon, où on fait de la smart mobilité. Donc, c'est de la mobilité multimodale pour, par exemple, un utilisateur des transports en commun qui se trouve dans un bus. Les systèmes prédictifs, aujourd'hui, mis en place par ces collecteurs de données, permettent d'identifier qu'il y aura un incident sur le trafic pour la ligne et le parcours du bus. Et donc, les personnes qui sont connectées dans ce bus seront tenues informées qu'il va avoir un problème. Et on leur permettra, donc, de descendre du bus, on leur propose en tout cas de descendre du bus au prochain arrêt. Et proposer, bien sûr, plusieurs systèmes multimodaux de mobilité pour pouvoir accéder à leur lieu de rendez-vous. À ce moment-là, bien sûr, il faut anticiper sur la disponibilité, soit de vélos, soit de véhicules de location, soit de taxis, etc., mis à disposition. C'est ce genre de projet, donc, qui a été mis en œuvre, notamment à Lyon. On a commencé, au tout début, par une collecte des informations, mise en place des infrastructures, mais par la suite, par du temps réel. Et aujourd'hui, on fait de la prédiction. Donc, c'est quand même assez intéressant. La prédiction d'engorgement trafic à une heure à l'avance. Donc, c'est quand même très intéressant de savoir une heure à l'avance qu'il va y avoir un engorgement. Et donc, on permet déjà aux personnes de changer de moyen de transport. Les données en elles-mêmes n'ont pas grande valeur. Avoir l'information de géolocalisation d'un bus ou d'une voiture ou savoir qu'une voiture est à tel endroit en particulier, en soi, ne représente pas une information directement exploitable. Donc, il y a effectivement trois grands axes, trois grands piliers de recherche ou de travaux. Le premier, c'est de passer de la donnée à l'information. Par exemple, transformer ces informations de géolocalisation ou ces informations de position en une information de vitesse sur les différents tronçons de route. Ensuite, une fois qu'on a cette information, la deuxième étape est de modéliser cette information, de créer des modèles statistiques qui permettraient à ce moment-là de créer des modèles prédictifs. Donc, par exemple, d'avoir l'information de vitesse et de pouvoir prévoir d'ici deux heures, d'ici trois heures, d'ici 24 heures, comment cette vitesse va évoluer sur différents tronçons. Est-ce qu'on va arriver dans une situation d'embouteillage, effectivement, sur ces différents tronçons, en fonction de formations extérieures, telles que des informations météo. Une fois qu'on a cette information, qu'on a modélisé cette information, la troisième étape est d'utiliser ces modèles pour optimiser les services. Alors, l'optimisation de services pourrait, par exemple, dans la continuité du développement ESIL, serait, par exemple, d'optimiser la façon dont les feux rouges sont coordonnés, de manière à, dans une situation où il y a un accident qui s'est produit, détecter très rapidement l'accident, voir comment cet accident, en fonction de différentes stratégies au niveau des feux, évoluerait, le trafic évoluerait avec le temps. Alors, un des aspects supplémentaires, par contre, dont j'ai parlé, d'ailleurs, dans la conférence, qui est un aspect peut-être un peu plus technique, un petit peu plus de recherche, qui est de se dire, arrêtons de penser que le monde est déterministe, arrêtons de penser que tout est prévu à l'avance, et savoir, finalement, que même dans les modèles statistiques, il y a une notion d'incertitude. Que si on est capable de capturer cette incertitude, savoir que, finalement, on peut avoir raison ou tort dans ce qu'on prédit, comment est-ce qu'on peut construire des services robustes à des défauts d'information, à une incertitude dans l'information qu'on va recevoir. C'est une approche, soit, qu'on pourrait qualifier de top-down, où il y a un use case, il y a un problème qui est bien défini, un pain point de la ville, et ils veulent pouvoir résoudre quelque chose de bien identifié, une vision, ils ont une vision, un problème bien identifié, ils veulent pouvoir le résoudre. Et ils nous posent la question, ensuite, quelles sont les données dont vous aurez besoin pour résoudre ce problème-là, et on commence à travailler sur le problème. Ou alors, les villes nous approchent et nous demandent, finalement, je ne sais pas encore quel problème sur lequel je voudrais travailler, parce que je ne sais finalement pas quelles sont les données que j'ai, qu'elles ont, qu'est-ce qu'elles possèdent comme informations. Et donc là, on a plus une approche bottom-up, où on part effectivement des données, on les aide à collecter, et on regarde à travers ces données quelles sont les informations pertinentes, et ensuite, quels seraient les services qui pourraient être optimisés, étant donné ce qu'on voit à travers les données. Pour pouvoir gérer une ville ou une commune comme une entreprise, et je crois que là, il faudra introduire une transformation de la façon dont on gère ces communautés. Ils vont devenir beaucoup plus complexes, il y aura beaucoup plus de challenges, et donc pour gérer cette entreprise, on a besoin d'informations, et cette information, ce sont justement les données, comme les données de trafic, les données d'occupation, les données de consommation d'énergie, les données, comment est-ce que maintenant l'eau coule dans ma ville. Toutes ces informations, on doit pouvoir agir vite et efficace. Et donc, il est essentiel de comprendre que ces données vont, comme vous dites, être le carburant qui va nourrir le système qui va pouvoir prendre des décisions qui sont réellement factuelles. Dans le passé, les politiciens avaient chacun leur plan, et ils déroulaient le plan, mais l'environnement était beaucoup plus stable, et il n'y avait pas les problèmes ou les challenges qu'on vise aujourd'hui. Et donc, il faut changer, il faut adapter le moyen de gestion et utiliser les outils qui sont disponibles. Et les outils de décision et d'analyse, ils ont besoin de données pour pouvoir fonctionner. Et de là, je crois qu'il est essentiel de considérer cet aspect de données, de données à travers les capteurs, mais aussi des données qu'on a déjà aujourd'hui. De là, pour moi, il y a une relation aussi avec l'évolution de l'open data et valoriser tout ce qu'on a comme information et compléter ça avec l'information qui va être générée par des appareillages et des techniques et l'évolution technologique. Aujourd'hui, le citoyen est le sujet. Il est relativement passif. Il peut s'exprimer une fois tous les six ans sur base d'un programme qui promet beaucoup, mais il n'y a jamais un compte rendu à faire sur les promesses. On oublie ce qu'on a dit il y a six ans et on va en avant. Maintenant, le citoyen est devenu beaucoup plus critique, mais il a aussi d'autres besoins. Il regarde autour de lui. Il a des soucis de sécurité. Il a des soucis de mobilité. et il veut que ces soucis soient traités et qu'il y a des solutions apportées à ces problèmes. Et il est devenu aussi beaucoup plus vocal. Il a les moyens. Il peut maintenant facilement faire des commentaires. C'est devenu relativement facile pour recolter des signatures, pour presque imposer un certain changement à sa ville ou à sa commune. Donc, tout ça a pris en considération. Je crois que le monde politique devra beaucoup plus tenir compte de l'opinion de ses citoyens où les citoyens ne vont plus accorder une confiance à ses leaders politiques. et le monde politique. C'est un peu plus compliqué. 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 C'est un peu plus compliqué.